C'est avec le PV, maintenant on va déverser celui-ci, il a réciqué 2 millions 100 000. Allons-y dans la recherche de 57 millions. Si vous faites 2 millions, moins 57, que lui parle ici, donc on a détourné combien ? 55 millions. Qui a employé ces marchés de gré à gré, ces messieurs caméres, sans appel d'offres ? Maintenant, on amène ce type en prison. Lui reste partout, en train de fêter l'anniversaire par-ci, par-là. Regardez l'histoire. Après, on va se charner sur les jambes. 55 millions. Le document officiel. Là, ça s'adresse au Premier ministre. Avoir les acquissiers de réception. Et moi, j'habiterais dans un pays pareil. Ou quand je me lève le matin, j'étais à mes lois, quand j'invite quelqu'un qui servait à 5 heures pour chercher de l'eau, à Kinga San, et on va de l'eau de Stern. Et il y a des gens qui s'habisent inutilement avec le moins des Congolais. C'est aberrant. C'est là où je me pose la question. Si Félix est innocent de cette histoire ? C'est la grande question, en tout cas. Alors, si il n'est pas innocent, il doit fixer les gens. Il doit nous fixer. Moi, peut-être que M. Kaméry est innocent, il doit aussi être à la barre, justifier, lui poser, ne pas l'interpeller. Moi, je pense que Yangoui, c'est roche. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui le fait que notre justice ne puisse mettre la main ou n'interpeller que ceux qui étaient considérés comme exécutants, alors que celui qui décaissait l'argent jusqu'à aujourd'hui n'est pas inquiété ? Mais moi... C'est l'élactisme de notre justice ? Mais oui ! Notre justice est faux ! Quand il faut s'opposer, Moukéda est en prison avec l'arrêt de l'accord constitutionnel. Il doit être de la justice, montre ses biceps. Là, il bloque. Mais quand ça touche la vie des Congolais, vous voyez combien il te rejverse ? Je me battrai jusqu'au bout. Moi, je me suis engagé dans ces combats pour voir clair. Je crois que Félix Alandi, et pour s'il n'agit pas, c'est son problème. Moi, je suis clair et je vous dis, je ne vois pas clair. Moi, il est le qui ? Toujours au sein de ces cabinets du président de la République, on parle des dépenses concernant les personnels, leur rémunération, qui a doublé. On était à 35 millions en 2019. Aujourd'hui, 2020, nous sommes à 67 millions. Alors que nous n'avons même pas encore fait la moitié de l'année 2020. Comment vous expliquez cela ? Mais, d'abord, on a tout à l'heure où tu as dit ce que tu as battu, il y a le cop. Papa, ça c'est officiel, non ? 55 millions, où est-ce qu'on a mis ça ? Mais moi, aujourd'hui, je pense que si le président de la République ne recadre pas le tir, il risquera, en 2023, que les Congolais les sanctionnent. nous les disons parce que nous voulons voir que notre pays se développe. On ne comprend pas un grand pays comme le nôtre. Un pays riche, avec une population extrême, mais pauvre. Et c'est 50 personnes qui nous ont ravis la République. Et nous, vous êtes nés encore ? Vous, ça c'est officiel. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On a construit des routes. Regardez un peu la cacophonie. On prend l'argent dans les cadres de 100 jours à l'est du pays pour construire des routes à 2 millions de dollars. Et l'argent est emprunté chez Terme B. Et ce sont 6 millions, je peux vous lire, et l'équipe est belée, j'ai choisi comment. Voilà. Cet argent est remboursé par le Foner pour, on dirait, des 12 mois qui remet 30 000 dollars à la fin de chaque mois. Or, si vous lisez le stat des règlements qu'on sort enregistrant le Foner, le Foner n'est que pour réhabiliter des routes. Mais, avec cette complicité, on construit un kilomètre de routes à 2 millions de dollars, et Foner va payer, on a sous-traité, et Foner payera à son tour au Terme B. Vous voyez, en dehors des enquêtes qu'on va au parquet, nous avons des audits aussi purement techniques. Tant qu'on va prendre les gens gauche à droite, il y a des entreprises comme Price indépendants de Français qui peuvent auditer. Je t'avais dit autrefois, c'est quand il me disait, oh non, vous n'avez pas suivi l'avenir, il a venu, il a venu, c'est un théâtre. On a dit qu'on a bâtonné, allez-y, allez-y, faites aussi des enquêtes, mais allez-y que nous voient, parce que c'est votre argent. Ce n'est pas l'argent de ces politiciens-là, c'est votre argent. Et notre peuple aussi, cette naïbité bâtie, ce sont mes fers. Je n'ai jamais vu un peuple à bouille. Et quand il y a tous les pays, eh, Yohanaza d'Angers, Akundagabi Bébé, Grand-Pretré, Mopo, Bosse, quand est-ce que il y a un mot qui est-ce qu'il y a un mot qui est-ce qu'il y a un mot. Donc, voilà comment on détruit la République. Nous, au long du Congo, on avait un parti politique, de nous battre jusqu'au bout et de nos détractaires jusqu'au bout, ils ne payent pas les prix. Alors, la solution pour la réussite du mandat du président de la République, est-ce que ça va passer par la révocation des vitels camé aux procédateurs des cabinets ou les rémaniements de son cabinet d'une manière générale ? Je crois que... Parce qu'on répond aussi beaucoup de choses à ses cabinets. Oui, moi, auparavant, je disais ça. J'ai vu qu'à chaque fois qu'on parle, son cabinet, tout ça, c'est que le moyen de m'en gâter. Ça donne un mot de chapitre d'autre. Mais il y a quelqu'un qui cordonne quand même son cabinet. Mais c'est ça que lui, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Dernièrement, il avait réuni son cabinet pour dire que rien ne marche. Mais on en attend quoi ? Rien, rien, J'ai compris qu'il est permis, il est lié aux accords. Cache, si c'est quoi, c'est c'est, cache, consomme. Alors, ensemble, le peuple congolais attend le résultat. Le président avait dit que 2023 a née des actions. Non, la chose, c'est l'angoisse. Parce que, vous savez, on a un intérêt parce que nous, quand on dit ça, on veut que Félix réussisse aussi. Est-ce que lui-même, il comprend ça ? C'est là où je dis qu'il n'a pas mis un soutien entre parenthèses. Parce que mon souhait, c'est Félix Réci, c'est aujourd'hui. Moi, je ne mange pas des pays. C'est la joie des tous les congolais. Moi, je ne sais pas, il y a besoin de 4, de 5 nationalités. C'est la joie des congolais. voilà. Moi, je ne sais pas, c'est la joie des congolais. Tout, c'est la joie des congolais, tout, qui est dans ce pays. Mes petits frères, c'est la joie des congolais. Donc, si nous, c'est la joie des congolais, nous allons nous retrouver. Mais quand vous avez des politiciens, des asphéristes, vousmondons, vous je vous sustainable, c'est la joie, c'est la joie des congolais. La noblesse dans le sang. Il y a les enfants qui vous regardent. C'est pas bien. Vous tournez l'argent, ça ne vous passe. Vous êtes des foliques. Vous avez des virus, Tu connais combien? Combien, Badimi ? Tu fais ça avec l'argent, mon Yig. Gardez aussi ça, après 2023, nous savons combien qui quittent le vrôtre, mais tu n'as pas de voiture, hein. Moi, j'ai même vu un ancien ministre de l'enseignement supérieur à peine quitter le pouvoir, il n'avait même plus les véhicules. Voilà. Étonnant, il y a eu une fois, c'est un cordonnier. Ils ont 30 femmes, dis-moi, 30 femmes. Ils ont 30 femmes. Il n'y a plus de corona, il n'y a plus de corona, je crois qu'il n'y a pas besoin, hein. Je crois qu'il y a un certain, il y a même maintenant, là, il va couper ma. Où est-ce que l'argent que nous cherchons, il a pris tout comme ça. Il a pris tout comme ça. Les musiciens, les chanteurs, la noblesse. Mais pourquoi n'est pas interpellé aussi ces musiciens qui chantent les voleurs ? Ah, pourquoi n'est-ce pas interpellé, c'est grave. Et nous voulons voir le peuple d'abord, Elungosolgan, que le peuple d'abord, nous voulons le palper. Nous voulons palper le peuple d'abord. Dibazoga et Mati. Mais ce qui est sans frais, ils ont suscité. Franchement. Il y a autre supermarché, hein. 850 fois. Mais ce qui est dans ma cité. Nous, mais ce qui est sans frais, ils ont suscité. Alors, pourquoi tu as supermarché à ma vieille Barnabé ? Quel est ce pays de Barnabé Zambongo ? Écoutez, nous les petits peuples, nous parlons pour nous-mêmes. Est-ce qu'ils pensent que, par exemple, vender, 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 oh, il y a, 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 il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a le coronavirus. Ça coûte de 500 francs à 3 000 francs. Mokango, bandez-vous, n'angaye. L'État a gâté. Même ceux qui demandent. La commune, vous avez fait l'été. Non, mais 3 000 francs. Donc, Félix, regardez le peuple d'abord. Alors, à part les malaises au sein de son cabinet, le président a encore une autre affaire à régler. Là, c'est au niveau de l'UDPS qui est son origine politique, je dirais, guerre au sein de l'UDPS. L'UDPS, aujourd'hui, scindé en deux. D'un côté, Kabou Nde Kabouya, de l'autre, les Paul Chilumbo, les Peter Kazadi. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UDPS ? Est-ce que c'est une guerre de positionnement ou c'est vraiment les statuts ou les textes comme ils les disent ? Bon, écoutez, quand je lis à l'UDPS, il y a des problèmes. Le problème, il y a le positionnement. Il y a un problème de texte. D'un problème, il y a un problème des textes. Si vous lisez le mandat spécial, moi, je présente un parti politique. Il y a une disposition statitaire. Si on veut prendre une disposition, on se réfère aux statis. vit l'article tel, vit telle disposition de notre règlement, telle, telle de nos statis. Mais si vous voulez cette disposition, on ne parle même pas des dispositions statitaires. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de sous-bassement. Et il ne faut pas oublier que l'UDPS, c'est un parti qui a été dirigé par le premier docteur en droits. Le premier docteur en droits. Et il nous a parlé d'un état des droits. On ne parlerait jamais des droits s'il n'y a pas de texte. Alors, violer le texte, c'est sortir carrément du contexte d'un état des droits au vrai sens du mot. Vous savez, Jean-Marc Kabondi qui est là. Et l'autre, elle. L'autre, elle pense. D'abord, c'est Félix qui doit fixer les gens. Alors, pourquoi on ne s'attaque pas Félix qui avait nommé Kaboune président Aïe ? Mais on préfère plutôt s'attaquer à Kaboune. Mais en Afrique, quand quelqu'un a le pouvoir, tout le monde cherche l'argent. Comment on peut l'attaquer ? On s'en prend cette idée. C'est pourquoi la politique doit quitter autour d'argent, nous retrouver autour d'idéal. Ailleurs ! Où est parti un père aujourd'hui ? Tu sais ça ? Non, parce que... Dans les institutions, c'est une histoire montée autour d'argent. Où est parti un père ? Donc parce que les gens ne sont pas autour des idées, autour de tchop-tchop. Il y a des jupes, il y a des postes, il y a des postes, il y a des postes, je peux partir au FPI. Je peux, par exemple, 15 millions autour d'un gars les gamboisatés, tout ça. Mais le jour où il n'y aura pas de postes, et que les gens se battent maintenant autour des idées, ils n'ont pas résisté. C'est là où il faut féliciter l'IDEPES. C'est un parti où les gens ont crié à un état de droit. Malheureusement, virgule écoute. Les pro-Kabunda et les pro-Kabouille, je peux leur demander de gérer leurs ambitions. Kabouille pense qu'il y a les groupes de Kazanier, des politiques qui sont manipulés. Non, il faut éviter ça. On a mis l'argent afin de déstabiliser le parti. Ça, c'est facile. À chaque fois qu'on vous rappelle à l'ordre, les gens sont manipulés. C'est comme ça. Même quand on passe à Salahana, quand vous vous faites le mal, vous allez vous dire. Kabouille aurait une raison vers l'GB où il a placé son parti politique en gestation. Décision finale. Non, moi, effectivement, on reçoit déjà les gens au GB. Ça, il ne faut pas... Moi, ils ont le coup d'attenté. Et puis, ils ont le coup d'attenté. Ils ont le coup d'attenté. Ils ont le coup d'attenté. Oui, oui, il y a eu une décision finale. Alors, moi, on a déjà donné l'argent aux Chinois. Mon pouvoir, tes gars. Les Chinois, ils ne peuvent pas remettre à la clé. Ils ont dit, il y a 5 à 6 mois, moi, non. On a déjà payé. En termes, il y a Banda, on n'en parle pas. Ils sont déjà ces gens-là. C'est la politique au Congo. Maintenant, le combattant-là... Qui ne se retrouve pas ? Non, mais ils sont toujours... Et puis, oh, Boutangate. Pourtant, ce sont les mêmes qui les combattent dans leurs actions. C'est ça même le mal. C'est pourquoi, moi, dans mon projet de société, de mon parti, je pense que l'État devrait nous focaliser précisément sur l'aspect périmant technique. Ici, quand quelqu'un parle français, ils ont le français. Il est intelligent. Moi, quand je... Même Moussous, attends, il parle français. Oui, tout ça. Ah, elle est évoluée. Il change même les choses. Ah, il marche sur le tourne. Mais on va partir en Chine. Alors, en français, t'es. Arrêtez leur pays. La vieux potine. Quand il parle, il parle français. Si il parle Lingala, c'est moins civilisé. Si il parle de Toulouse, beaucoup de gens qui ont dit « Ah, français, on a Toulouse. » Où est le problème ? Il y a même un politicien qui dit qu'il y a Lingala, c'est pour les voyous. Voilà. Je ne peux même pas m'exprimer en Lingala. C'est un complexe-là. Or, même les gens qui ont besoin des illettrés, ce sont des meilleurs locaux qui peuvent contribuer à la construire d'un autre pays. Quand les chinois arrivent ici, par exemple, pour le droit, on a ma délée. Il faut aller à la licencier pour construire des meubles, par exemple. Vous savez, si nous avons des écoles périmales techniques, il faut faire 5 à l'université. Nous avons chaque fois à Long, Guinaïe, 4 000 à 5 000 diplômes. Je ne vais pas passer à la cabine publique. Mais si l'État pouvait que des écoles techniques adaptées aux besoins du milieu, nous avons 24 problèmes de la commune qui se parlent. Je n'ai plus d'exemple. Quel est le problème ? Il y a des problèmes qui se parlent et qui se parlent de la sanité. Les déchets, les kikouna. Est-ce qu'on a besoin d'aller franchir ? Non. Pourquoi ne pas construire une école technique qui s'occupe proprement quand on a des déchets ? Les déchets créent des emplois aujourd'hui. Tu peux fermer quelque chose dans 6 mois. Il peut s'adapter à ça. Allez-y, par exemple. On a quelques problèmes. Il est exact. On ne peut pas penser à comment avoir des forages ? On va dire, 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 après 2020, on va dire, on va dire, on va dire, c'est aberrant. Mais aussi, je demanderai, un étude au mot et le consor de comprendre qu'il y a des pèses ce n'est pas leur cop. J'ai l'impression qu'il y a bagagé à Rouen. C'est parce qu'il y a un parti là-bas. Non. Mais c'est grave aujourd'hui. Non, pas simplement. Il y a des insultes qui fusent le temps. Non, attention. Là, je vais leur dire, moi qui vous parle, je suis le président des partis politiques. C'est un patrimoine. Vous savez, hier, par exemple, un pays comme l'Afrique d'Isid. Vous avez les ALC. c'est le patrimoine en tout cas. Quand vous avez des partis historiques, c'est ces partis qui font que les dirigeants n'ont de ces partis-là. Et c'est la stabilité même du pays. Par exemple, au Zimbabwe, les NPF. En Angola, ici, un pays là. Il y a des partis. Ici, nous en avons Palou et Idebès. C'est bon, il y a Palou. Maintenant, on va dire mon Angola. et Félix, précisément, parce que c'est lui qui est la base, il n'a pas mandat spécial. Si ne clarece pas les choses, je crois que même l'histoire nous le rappellera un jour. L'Idebès, il y a des partis. Il y a des partis. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a des partis. Il y a des partis, il y a des partis, il y a des partis, il y a des partis. Il y a des partis. La famille, il y a des partis. Mais ils sont là, on n'en parle même pas. Donc, il y a des partis, dialogue, Félix, c'est le seul qui peut trancher ce conflit. mais je ne permettrai pas que l'arrogance des Kabouya et des Kabouna, il en fait du trop. Comme je viens de dire le Kabouya ici, je remercie la première dame qui m'a permis d'entrer en contact avec le président. Elle est allée son anime. Je gosse avec le président. Mais il a trafiqué qui ? Les combattants. Alors, pourquoi ça ? C'est un président, tout ça. Il est le président de tout le monde. Kabouna promet même des poursuites judiciaires aux combattants qui ont manifesté au parti. Et puis Kabouya, il a dit quelque chose de grave. Il n'y a pas de moumbele parce qu'il n'y a pas de voyous des autorités de Bangouana. On les voyous des moumbele. Aujourd'hui, c'est en moumbele qu'on a tué les gens pour qu'ils disent pour s'accéder au pouvoir. Vous n'avez oublié Félix lui-même. Ce n'était pas moumbele. Le marché-là, les transients, tout s'arrêtait. Ce n'était pas moumbele. On n'y a pas de voyous qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas mais il y a un dialogue où il y a les drogués. Après, ce que tu pourras, le peuple congolais. C'est ça avec vous, les politiciens. Alors, une dernière question. Moi, je pense que la faiblesse de nos partis politiques réside au niveau des textes qui sont taillés sur mesure de leur président ou fondateur. Vous êtes, par exemple, dans votre parti congolais en avant. Si Médard, quand on n'est pas là, personne d'autre ne peut prendre des initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, je dirais, dépersonnaliser nos partis politiques ? Effectivement, d'abord, le cas des leaders de presse, parlons-en. Ici, il n'y a pas de couvrir de texte. On a violé carrément les textes. L'article 26, c'est le transviral qu'il devait diriger. Mais comme c'est Félix qui est président de la République... Est-ce que Félix lui-même, le roman-kaboul, n'avait pas tenu compte de ces... Non, il est là ! On a violé les textes. Il ne faut pas faire les langues de bois. On a violé les dispositions statitaires. Oui ! Mais pourquoi on a du mal à la cité Félix aujourd'hui ? Non ! C'est pas le titre de mon fustige et Kaboul. Tout le monde travaille pour beaucoup de postes. Et pourtant, c'est Kaboul et Kabouyaki, selon mes informations, rédigérent toutes les listes concernant les nominations. Félix ne fait qu'enterriner. Il n'a qu'à voir même que les gens qu'on a nommés à la présidence et dans le ministère... Ils sont parachutés comme ça. Celui qui vendait des moteurs au Canada à conseiller. Celui qui vendait tout ça. C'est ça. Vous en faites quoi ? Et ils n'ont pas le courage. Tu sais, toi, tu avais rien de comme Kaboul fait avec le docteur en thèse, tout ça. T'as une débatture comme le monde à Kingagat. J'ai même rire à quelqu'un qui peut perdre. Il n'y a pas de présidents de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de présidents du Sénat. Mais pourquoi ? On est tous camarades. Tu penses qu'il aime Kaboul ? Non, le Tio-Tio. C'est ça. Mais ailleurs, il y a des débats. Même dans les camps, il y a des courants de pensée. Mais ça, c'est parce que les gens travaillent autour de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à l'une des places aujourd'hui ? Est-ce qu'ils doivent se mettre autour d'une table et discuter ? Effectivement. Qui va prendre aujourd'hui cette initiative ou ce courage-là de mettre tout le monde autour d'une table et se dire des vérités en face ? Je crois qu'on peut chercher le médiateur qui peut venir. Qui sera ce médiateur ? Alors, tu vois par exemple Baba Kiung, il était parmi les fondateurs des délits des pays-là. Ça, c'est toujours dans votre matinée politique. Dans mon matinée politique, nous avons parlé de cette cacophonie comme je l'avais souligné, le travail des 100 jours. Je salue qu'on interpelle les déjeuners qu'on sort. Mais j'aime aussi qu'on interpelle les gens qui octroyaient des marchés de gré à gré. Les gens disent « Oh, papa ! Il y a un acharnement à la caméra ! » Non ! Je lui donne beaucoup de respect. C'est un père de famille. Il vient de se marier à notre maman, amie de Château que je salue, que je respecte. Mais ne confondez pas la gestion de l'État avec nos intérêts privés. Et là aussi, moi, je commence aussi à me poser des questions si Félix est innocent. Son silence aussi... Oui ! Là, moi, je ne comprends rien. Je vous montre les documents clairement. Non, 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 je ne comprends rien. Regardez, lisez avec moi. Ici, nous avons dans le cadre des travaux des 100 jours. Mais ce qu'un maire octroie des marchés de gré à gré à une société qu'on appelle Samibo Congo. Je suis avec moi le rélevé de la banque centrale. Vous voyez ici ? Je vous donne. Rélevé des paiements... Moi, je dis, c'est là. Ici, ah, voilà. Rélevé des paiements effectués dans les cartes du programme d'urgence des 100 jours. Allez-y. Béseco, Congo, immobilier, tout, tout, tout ça. Je cherche ces niveaux Congo. Je suis là. Voilà. Vous voyez ? Avec tous les PV possibles. Regardez avec moi. PV, numéro, papa, Samibo Congo. Vous avez ici 667 millions. C'est des dollars parce que le montant ici, c'est un dollar. Si vous voyez ? Un dollar. Montant en dollar. Vous voyez ? C'est 667 millions qu'on a décaissé auprès de Samibo Congo pour la construction pour la construction des logements sociaux. Et ça, c'est octroyé de gré à gré sans appel d'offres. N'oubliez pas qu'il y a Camer des millions des dollars. Oui. Et Camer avait écrit dans les 100 jours qu'on ne peut pas décaisser, même pas 100 francs, sans l'autorisation de la présence de la République. Nous y allons. Samibo prend 667 millions. Lui aussi va sous-traiter. Il sous-traite chez qui c'est Ousmane Sarel. On est ici. Je lis. D'abord, les gens peuvent voir. Oh, tout ça, charnakana, bâtu. Vous voyez ça ? Ben, n'envoie, on a pas de l'eau, on a pas de on a pas de Voilà. Je crois que tu vois même les acquissants des réceptions. République, la présence de la République, service courrier. Ce sont les documents officiels. C'est maintenant là ! Nous nous battons pour avoir ça pour montrer ce l'x. Nous nous lui montrons. Vous voyez ? J'espère, non ? Ben, c'est service pour la présidence de la République. Ah, c'est très bien. Alors, Samibo maintenant va sous-traiter chez Ousmane Sarel. Maintenant, Ousmane, ici, c'est 667 millions d'equesse. mais lui dit, je lis, à son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, monsieur le premier... Là, maintenant, il écrit Ousmane Sarel, officiellement. Excellence, monsieur le premier ministre, par la présente, nous venons auprès de votre autorité et compétence pour vous adresser cette correspondance dont l'objet est repris en marge. Excellence, c'est depuis juin 2019 que notre société, si on citait, identifiée, a réçu le marché du gouvernement congolais pour la construction de 3 000 maisons, dont 1 000 pour les policiers et 2 000 pour les militaires dans le cadre des 100 jours du chef de l'État. Le coût global de ces travaux a été évalué à 57 millions, contrairement à ce qui était décaissé, 66 millions. Lui, il dit 57 millions de dollars. Voilà. Seuls 2 millions 137 000 ont été avancés par l'État congolais. Ça, c'est le DG de Semibo Congo qui écrit... Non, Semibo Congo, il a donné le marché à Ousmane puis l'a sous-traité. Maintenant, au lieu de donner 66 millions, il dit que c'est 57 millions. Le 57 déjà décaissé avec le PV. Maintenant, on va déverser. Il dit, il a réciqué 2 millions 100 000. à l'osident de 57 millions. Si vous faites 2 millions moins 57 que lui parle ici, donc, on a détourné combien ? 55 millions. Qui a octroyé ce marché de gré à gré ce messier sans appel sans appel d'offre. Il n'y a pas bien que ça qu'il y ait. Maintenant, on amène ce type en prison. Lui reste partout en train de fêter l'anniversaire par-ci, par-là. Regardez l'histoire. Après, on va se charner sur les gens. 55 millions. Le document officiel. Là, ça s'adresse au premier ministre avant qu'il acquissait des réceptions. Et moi, j'habiterais dans un pays pareil ou quand je me lève le matin, j'étais à mes lois quand j'invite quelqu'un qui s'arrivait à 5 heures pour chercher de l'eau à Kinga San et on va de l'eau de Stern. Et il y a des gens qui s'habisent inutilement avec le moins des Congolais. C'est aberrant. C'est là où je me pose la question si Félix est innocent de cette histoire. C'est la grande question en tout cas. Alors, si il n'est pas innocent, il doit fixer les gens. Il doit nous fixer. Ça, c'est toujours dans votre matinée politique. Dans mon matinée politique, nous avons parlé de cette cacophonie comme je l'avais souligné, le travail des 100 jours. Je salue qu'on interpelle les déjeuners qu'on sort. Les jeunes aussi qu'on interpelle les gens qui octroyaient des marchés de gré à gré. Les gens disent « Oh, papa, il y a un acharnement dans la caméra. » Non, je lui donne beaucoup de respect. c'est un père de famille, il vient de se marier à notre maman amie de Château que je salue, que je respecte. Mais ne confondez pas la gestion de l'État avec nos intérêts privés. Et là aussi, moi, je commence aussi à me poser des questions si Félix est innocent. son silence aussi inquiète. Oui, là, moi, je ne comprends rien. Je vous montre les documents clairement. Non, je ne comprends rien. Regardez, lisez avec moi. Ici, nous avons dans le cadre des travaux des 100 jours. Mais cette caméra octroie des marchés de gré à gré à une société qu'on appelle Samibo Congo. Je suis avec moi le relevé de la banque centrale. Vous voyez ici ? Je vous donne le relevé des paiements effectués. dis c'est là. Ici, voilà. relevé des paiements effectués dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours. Allez-y. Beseco, Congo, immobilier, tout ça. Je cherche Samibo Congo. Je suis là. Voilà. Vous voyez ? Avec tous les PV possibles. Regardez avec moi. PV numéro, papa, Samibo Congo. Vous avez ici 667 millions. C'est des dollars parce que le montant ici, c'est un dollar. Si vous voyez, un dollar. Montant un dollar. Vous voyez ? C'est 667 millions qu'on a décaissé auprès de Samibo Congo pour la construction des logements sociaux. Et ça, c'est octroyé de gré à gré. Sans appel d'offres. N'oubliez pas qu'il y a Camer des millions des dollars. Oui. Et Camer avait écrit dans les 100 jours qu'on ne peut pas décaisser, même pas 100 francs, sans l'autorisation de la présence de la République. Nous y allons. Samibo prend 667 millions. Lui aussi va sous-traiter. Il sous-traite ce qui c'est Ousmane Sarrel. On est ici. Je lis. D'abord, les gens peuvent voir. Oh, tout ça, charnakana, bâtu. Vous voyez ça ? Ben, n'envoie, on n'a pas pas, on n'a pas on n'a pas pas. Voilà. Je crois que tu vois même les acquissants des réceptions. République des morales de présence de la République service courrier. Ce sont des documents officiels. C'est maintenant là, voilà. Nous nous battons pour avoir ça, pour montrer à ce Lix. Nous, nous le montrons. Vous voyez ? J'espère, non ? Ben, il est à la service pour la présidence de la République. Ah, il est à la même de la résistance. Très bien. Alors, Samibo, maintenant, va sous-traiter chez Ousmane Sarrel. Maintenant, Ousmane, ici, c'est 667 millions d'equesse. mais lui dit, je lis, à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, monsieur le Premier ministre. Là, maintenant, il écrit Ousmane Sarrel, officiellement. Excellence, monsieur le Premier ministre, par la présente, nous venons auprès de votre autorité et compétence pour vous adresser cette correspondance dont l'objet est repris en marge. Excellence, c'est depuis juin 2019 que notre société, si on citait, identifiée, a réussi le marché du gouvernement congolais pour la construction de 3 000 maisons, dont 1 000 pour les policiers et 2 000 pour les militaires dans le cadre des 100 jours du chef de l'État. Le coût global de ces travaux a été évalué à 57 millions contrairement à ce qui était des caissés, ce sont 6 millions. Lui, il dit 57 millions de dollars. Voilà. Seuls 2 millions 137 000 ont été avancés par l'État congolais. Ça, c'est le DG de Semibo Congo qui écrit... Non, Semibo Congo, il a donné le marché à Ousmane, il a sous-traité. Maintenant, au lieu de donner 66 millions, il dit que c'est 57 millions. Le 57 déjà décaissé avec le PV, maintenant, on va déverser celui-ci. Il dit, il a réussi que 2 millions 100 000 à l'oside analogique de 57 millions. Si vous faites 2 millions moins 57 que lui parle ici, donc, on a détourné combien ? 55 millions. Qui a octroyé ce marché de gré à gré ce messier caméré sans appel d'offre ? Il n'y a pas bien que ça. Maintenant, on amène ce type en prison. Lui reste partout en train de fêter l'anniversaire par-ci, par-là. Regardez l'histoire. Après, on va se charner sur les jambes. 55 millions. Le document officiel. Là, ça s'adresse au premier ministre avant qu'il a quitté des réceptions. Et moi, j'habiterai dans un pays pareil où quand je me lève le matin, j'étais à mes lois quand j'ai envie quelqu'un qui s'arriverait à 5 heures pour chercher de l'eau à Kinga San et on va de l'eau de Stern. Et il y a des gens qui s'habisent inutilement afin que je m'en de Congolais